Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans la Minute Gimp, nous allons voir ce numéro 12 qui portera sur le redimensionnement d'une image. Donc sans plus attendre, regardons cela. Donc vous avez une image et vous souhaitez redimensionner celle-ci. Rappelez-vous si on va ici dans Images, Taille du Canva. Canva c'est le petit pointillé en jaune et en noir qui fait le tour de votre image. Dans notre cas, ce qu'on veut faire c'est redimensionner l'image. Donc on va dans Images et on va aller tout simplement ici dans Echelles et Tailles de l'image. Donc lorsqu'on arrive sur cette fenêtre, Echelles et Tailles de l'image, vous avez ici la largeur et la hauteur. Rappelez-vous, cette petite chaîne permet de faire en sorte de modifier la valeur sans que celui-ci prenne le rapport de proportionnalité. C'est-à-dire que regardez, je fais en sorte ici de cocher. Je vais marquer, mettons, 800. Et si je fais Entrer, automatiquement, vous voyez, la valeur est modifiée. Si maintenant je veux modifier celle-ci, vous allez voir automatiquement, je mets 700, la valeur est modifiée. Très bien. Là, je fais Annuler, je reviens dans Images, je fais Echelles et Tailles de l'image. Regardez maintenant, je laisse ça décocher cette fois-ci et je mets 800. Et vous allez voir, il ne se passe rien. En fin de compte, celui-ci ne prend plus en compte la proportionnalité de rapport entre la largeur et la hauteur. Voilà à quoi ça sert. Vous pouvez ici modifier en pixels, en pouces, en millimètres, en points, et ainsi de suite. Moi, dans mon cas, je me sers soit du pixel, soit du pourcentage qui me paraît très important. Mais je vais vous montrer ça de ce pas. La résolution que vous avez ici, c'est tout simplement la résolution pour l'impression de votre image. Donc 72 dpi, ça serait plutôt pour Internet. 150 serait pour l'impression ou 300. En général, on laisse toujours 72 dpi. Ici, au niveau de la qualité de la... Donc vous avez ce qu'on appelle l'interpolation. Donc là, je vous glisse, en fin de compte, un extrait du site web Gimp ou qui explique ce qu'il en est, parce que je vous avoue que je ne m'en sers jamais. C'est simplement, il faut vraiment être très précis au niveau de la qualité de votre image que vous allez redimensionner. Prenons un exemple concret. Imaginons cette image, vous voulez la diminuer de 50%. Donc ici, je vous mets en pourcent. Vous voyez, ici, il se vient marquer 100 et 100. Je vais marquer ici 50. Tabulation. Et automatiquement, celle-ci fait 50 au niveau de la hauteur. Je fais échelle. Et vous voyez, automatiquement, on vient de redimensionner notre image. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la Minute Gimp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous aimer à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.